Les gars, ça cuit. L'or caminier a fini avec lui. Écoutez vous-même. Il y a une chose insignifiante sur Facebook. Quand je parle de ce machin, parce que les b**** comme ça, les nabos, comme cette fille-là, qui est entrée dans les loges, cette fille, au mois de juin, elle m'appelle. Et sa soeur m'appelle derrière. Sa soeur me dit ce que vous avez vu dans les captures, parce que moi, ça ne m'arrive jamais de sortir cette intime. Moi, je suis tenue par le secret professionnel. Elles me disent combien elles ont la poisse. Je parle de cette chose insignifiante. Sa mère est d'ailleurs PDG d'une banque au bois de Boulogne. Et son père, c'est un gros sorcier. Je vais vous parler de cette fille. Je vais vous parler comment son père l'a initiée, comment elle couche avec son père la nuit. Je vais vous parler d'elle. Et si je mens que la voiture me ramasse en route, parce que je traverse la route tous les jours. Vous voyez sa soeur qui pleure, qui dit qu'elle a trop de poisse, il y a trop de s*** dans sa famille. Et je vais vous dire que c'est cette fille-là. Lorsque son père l'a initiée, elle est venue en France. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est partie entrer dans les trucs des blancs. Vous avez vu la fille avec qui elle est entrée là ? Très intelligente, la fille qu'on appelle le cérubi. La dernière fois, il y a une dame qui se dit prophétesse, qui lui a dit qu'on voulait la tuer. Elle est très intelligente. Elle a dit à la dame, je vous remercie, très courtoise. Cette fille, quand elle faisait les aventures, les petits skates qu'elle faisait, elle est entrée dans les loges. Et elle a sacrifié toutes ses soeurs. Donc là où ses soeurs sont là, elles peuvent tourner, tourner, elles vont rester là. Ça se pleure, elle ne peut même pas avoir un permis. Parce que c'est un nabo. Ce m*** mi-fam mi-animal. Elle dit les chances des gens dans la famille. Elle ne fait rien de bon avec. Parce qu'elle a deux bâtards. Que tchada a laissé, il a fui. Cette mi-fam mi-animal m'envoie, je lui envoie un message. Je dis arrête de prononcer mon nom en vain sur Facebook. Je ne suis pas ton égale, je ne suis pas du tac là. Parce que, alors, lorsqu'une fille comme ça là, qui vient pleurer dans mon inbox, qu'on la lave contre la poisse, pourtant c'est elle qui bloque ses soeurs, vient contredit une histoire que j'ai vécue dans ma vie. Ma chérie, ma chérie, tu t'agitais ? Le courrier que je t'ai envoyé là, je vais ajouter le contenu de l'enveloppe. Je vais te mettre à ta place. Tes agitations que tu fais sur Facebook là, ça va finir. Je t'ai dit ça, je t'en promets. Ta mère, ta mère va pleurer. C'est moi qui t'ai dit ça. Tu as vu ? Quand les autres là, la seule chose des toiles qui viennent là, je me demande même comment elles s'en sont, avec ces dents qui sont... Elles ont senti la douleur. Elles sont allées te dire, de venir tenter aussi, mais toi, tu auras l'addition double. C'est-à-dire, quand je dis que tu auras la double addition, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas recevoir... Je t'avais dit dans un message que tu prononces encore mon nom, je vais te taper sur les doigts. Voilà ce qu'il est très. Parce que moi, j'aime pas les filles illettrées. Cette fille, elle a grandi en France, mais elle ne fait aucun effort pour parler couramment français. Je n'aime pas les filles. Je n'aime pas les gens. En général, le manque d'intelligence, ça m'agace en fait. Elle me dit que je vais te manquer du respect. C'est ce que les gens m'ont dit. Parce que je l'as su depuis un temps. Au départ, elle a commencé, elle a envoyé les filles sur ma page m'attaquer. Les filles viennent et disent que oui, ton visage est propre parce que cette chose, je ne peux pas utiliser les produits d'une b**** comme ça là. Quand je suis passée sur ces conneries là, qu'elle débite sur Facebook et que je vais fermer cordialement, moi, elle m'avait dit qu'elle voulait me donner ces produits. J'ai dit, si tu me donnes, je paye. Et quand je paye, je jette. Parce que je sais comment les influenceuses là font pour magnétiser les gens. Cette fille, c'est une grande sorcière. Cette pembèche d'étendue moderne, cette illettrée, elle dit que je vais te manquer de respect plus que ce que Marie-Bibi a fait. Marie-Bibi ne m'a pas manqué de respect. Marie-Bibi a écopé. Là où elle est son dossier, fouet clos. Moi, je... Vous blaguez avec moi. Marie-Bibi ne m'a pas manqué de respect. Marie-Bibi est intellectuelle. Marie-Bibi force le petit respect même quand elle est insolente. Quand tu vois Marie-Bibi, tu sens que c'est un enfant qu'on a éduqué mais elle est en train de dérailler. Toi, tu vas venir te comparer à Marie-Bibi, une sale fille comme toi, insignifiante qui met le matelot, un caleçon du matin au soir. Moi, si je te crois dans le pays, je vais te c***er correctement. Je vais te c***er quoi. Je vais te pliétiner. Tu vas aller à la police. Ton dossier sera classé sans suite. Et derrière même que j'ai ton dossier, je sais ce que tu touches comme à la caisse d'allocations familiales. Moi, je sais ce que tu touches. Je l'ai. Je l'ai parce que j'ai la capacité aussi d'avoir, de connaître, de connaître ce que tu vaux. Tu ne vaux rien. Parce que je vais te dire une chose. Ta mère, je m'adresse à ce c*** là, un mètre seul là. Ta mère devrait avoir honte d'avoir mis au monde une fille comme toi. Quand on va dire que les femmes qui ont accouchées, venez vous mettre à rien. Donc ta mère va aussi se mettre à rien. Regarde comment tu es. Dieu t'a tout refusé en fait. Tu es jalouse de tes aînés parce que tu portes la p***. Je vais te p***ner. Je vais t'amener là où je veux. Ta mère ne va rien faire, ni ton père qui est s***. T'as vu à quoi ton père ressemble ? Tu es la femme de nuit de ton père, c'est-à-dire que tu p***s nuit avec ton père. Et tu bloques tes soeurs. Voilà une chose comme ça, multipathologique, qui vient s'asseoir sur les réseaux sociaux, qui prononce mon nom. Pendant des jours. Pendant ce temps. Et qu'il manque de qu'on lave, ses soeurs qu'il manque de qu'on les délivre. Elle donne mon numéro de téléphone à ses amis. Ses amis n'arrêtent pas de m'appeler. Ouais, je suis la copine. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, la fille de Kamini Michel ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Une petite m****. Son père l'a initiée. C'est pour ça que vous voyez, chaque fois qu'elle n'est pas au Cameroun, son nabo de père. Si vous avez vu son père, il est très nain comme ça là. Son père nain, il ne ressemble à rien. Pour un gros p***, il lui a donné la s***. Elle, le caï de sa famille. C'est elle, le Goliath de sa famille. Vous avez vu quand elle arrive, toutes ses seules sont derrière elle. Parce que c'est elle qui contrôle les étoiles. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Quand tu vois mes filles, elles sont belles. Elles sont nées d'un bon ventre. C'est pour ça que je dis que le ventre de ta mère est pourri. Parce qu'à coup sûr, un enfant comme toi, ça veut dire que le ventre de ta mère est pourri. Quand tu vois mes filles, elles sont belles, posées, taille normale, stylées, intelligentes et intellectuelles. Surtout bien éduquées. C'est un nabo à 10. Que je m'en vais voir, ton ex-mari va passer dans mon émission. Je peux parler de lui parce que je suis son ex-femme. Mais toi, tu vas l'inviter en tant que... Tu vois une petite *** comme ça là que son père a initié. Moi, je parle du papa de la fille là. La *** que tu as donné à ta fille. J'ai retiré ça. Va ! Comme tu as l'habitude de l'amener chez les marabouts à l'ouest et pas prendre les trucs pour venir dominer les gens. Va là où tu veux, même en Inde. Je te mets au défi. Parce qu'en fait, quand son père l'a initié, c'était pour finir avec sa mère et ses soeurs. Elle se permet de dire qu'elle va inviter mon ex-mari, Kameni. Tu me connais mal. Tu vas avoir l'addition salée. C'est moi qui te le dis. Tes petites loges que tu entres dans quand tu tournais tes aventures, c'est quoi, 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 machet et tout et tout là. Je ne gère pas ça. Même si tu es le maître du haut de la pyramide, je te mets à ta place. Tu sais, je vais te dire quelque chose parce que j'ai t'envoyé le message. Je vais être très dur avec toi. Lorsque Mado avait porté ses bottes pour venir m'attaquer cybernétiquement, elle tournait toujours comme toi là. Elle tournait toujours comme toi là. Elle tournait comme toi. Elle était très sudèle. Et il y avait les gens qui l'applaudissaient. Mais j'ai une question. Je vais te poser une question. Elle est où cette Mado ? Elle avait dit que c'était elle la vraie mini. Sans que je ne lui ai rien fait. Moi, j'ai juste demandé que quand j'ai refusé de travailler sur tes soeurs, c'est parce que je sais que c'est toi qui l'as sacrifié et que dans tous les cas, tu devais essayer de saluer mon nom. C'est pour ça que j'ai refusé même tes amis, si tu te rappelles. Mais ma chérie, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Et je crois que tu as reçu mon courrier. On ne joue pas avec moi, ton p*** de père. Cet homme qui ne fonctionne plus bien, qui ne bande même plus. Avec qui ? C'est pour ça qu'aucun homme ne va rester avec toi. Cette fille dit, après ne viens pas me dire que je ferme le ciel de ta vie sur ta tête comme tu le dis aux autres. Ma chérie, c'est pire que ça. Je suis un ou au cas de diable. Il faut bien vous renseigner parfois. Tu vas subir pire que ça tes deux bâtards avec. Je parle de tes deux bâtards là, les enfants de Tchapdala. Parce que je vais te dire en effet, Tchapdala t'as fui parce qu'on lui a dit que tu es p*** de père. Il savait, il a pris ses papiers là, Niongho. Voilà une fille qui a son âge, moins de 30 ans, elle n'a pas d'homme dans sa vie. En fait, elle vend, ça dit, elle fait la sorcellerie. Le seul homme qui est dans sa vie, c'est son père avec qui c***. Tu vas arriver, mamie. Tu as vu comment ton père c***. Tu as vu à quoi ressemble ton père ? Tu vends les huiles sur Facebook. Mais ma chérie, dis-nous pourquoi ta sœur dit qu'elle a trop de poids s'il y a trop de sorcellerie dans votre famille. C'est toi qui les bloques. Parce que tu es entrée dans tes choses quand tu tournais les aventures, machin là, tu es entrée dedans ? Avec les gros piscuits des filles là, qui ont dit au sud qu'elles vont mourir. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est une pasteur qui a dit. Tu es entrée dedans ? Voilà une fille comme ça qui passe le temps. Dès qu'elle a les problèmes avec une de ses amies, elle ne va pas t'attacher. Parce qu'elle a un marabout là-bas à l'ouest, c'est là où elle part souvent. C'est son père qui la mène là-bas. C'est son père et elle, c'est des p*** de s***. Nous là, quand on accouche les enfants, on regarde, moi, mes enfants sont dans les normes. Tu accouches une s*** comme ça là et puis tu mets au monde, tu laisses ça en villageature. Tu jettes ça sur les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui doivent éduqueter le fruit de ton, de ta vie de merde. Et toi, tu es PDG du bois de Boulogne. Et tu crois qu'elle va venir attaquer les gens, on va la laisser. Tu vas voir. Tu vas voir. Mais dis donc, attends, tu vas voir. Si mes enfants t'ont déjà engueulé un jour pour que la tienne vienne m'engueuler, tu vas voir, tu vas pleurer. Je n'ai pas peur de toi. Quand vous êtes une famille de sorciers, des marbles, allez faire ce que vous voulez. Allez, mais madame, ta fille va recolter ce qu'elle a aimé. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi, Kamini, qui le dis. Ta fille va recolter. Les dents, t'es là qui a les dents croisées comme ça, la fille qui a le Mami Wata qu'on appelle ou ses étoiles, une rataille. Je me demande comment ces filles fait pour parler fort aux gens parce qu'elle aussi, le jour que je vais la croiser, déjà qu'elle a des problèmes, elle ne va même pas vivre longtemps cette fille. Mais ça parle, elle est suffisante où elle domine les gens avec l'esprit de Mami Wata. Je vais lui dire de faire attention, je ne veux plus que mon nom paraît dans ta bouche. C'est la deuxième fois que je te dis ça. À la troisième fois, tu conduis la voiture, je t'attends. C'est la dernière fois, quelles que soient les raisons pour lesquelles tu pronoms les noms des gens. Ne pronompe, je ne veux pas, j'ai trop de mépris pour toi. D'accord ? Fais attention parce que je vais prendre des mesures drastiques pour toi. C'est terminé pour toi. C'est moi qui te dis ça. Quand je veux parler, parce que c'était pas S, mais elle me dit je me noyais dans le sang de Jésus. Depuis que vous vous lavez dans le sang de Jésus, il a combien de litres de sang ? Le sang là n'est pas fini. Sorcière ! Tu te laves dans le sang de Jésus dans la journée, tu te laves ton père la nuit parce que tu te laves ton père spirituellement. C'est toi qui bloques tes soeurs. Petite ***, c'est toi qui bloques tes soeurs. Tu es s***. Si je mens que je traverse la route de la voiture, tu m'écrases. Tu es plus d***use que la fille de l'étoile cribienne. Parce qu'elle est là de Mami Wata t'as pu dominer les gens mais toi tu bloques les gens. Pauvre ***, va. Chutpote. Une *** fille comme ça à ton jeune âge tu ne peux même pas se jouer. Ça dit, tu es sur Facebook tous les jours. Elle raconte le français, elle raconte le français. Il n'y a même pas un homme qui te désire. Regarde comment tu t'habilles. Un ***, ma fille spirituellement pour lui donner, pour lui décharger les démons qu'elle aille bloquer des gens. Tu veux voir ? Attends, ce n'est que le début. Je ferme le ciel de la vie de tes deux bâtards là et j'ouvre le sol des lamentations sur vos pieds, c'est l'eau. C'est l'eau. Eh ben, c'est Franco, pardon, il lave les mecs. Il lave les mecs. Ça me dépasse. Parce que, la fin que je croyais que c'était le best là. Je ne pense plus quand ça commence à faire le défi. Bras de fer là. Maman, il ne fait pas moi les bras de fer. Voilà ça qui est lave les mecs. Maman, chapeau. Chapeau, eh. Chapeau. Si quelqu'un vous dit qu'il peut avaler une noix de coco, c'est qu'il fait parfaitement confiance à son anus. Maman, je n'ai pas d'anus. Je ne peux pas avaler une noix de coco. Les amis, nous trouvons aussi sur le haut niveau. C'est entre vous là-bas. Honnestement, là, pour le buzz, pardon. Partagez la vidéo, les amis. Si tu es nouveau, abonne-toi. Ciao. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.